Choisir le titre « Djihad » et consacrer une pièce entière à un phénomène qui donne des sueurs froides en Europe, il fallait oser. Le metteur en scène belge Ismaël Saïdi a pris le risque. Dommage que c'est l'enfer qui attend les dessinateurs ! Quoi ? Même le mec qui a dessiné Bob l'Éponge ! Laborieusement programmé pour cinq représentations fin décembre, Djihad est joué depuis sans interruption et sillonne la Belgique. Le pitch, trois Bruxellois candidats au Djihad dont on suit le périple et les désillusions. En quoi il me ressemble ? C'est des morceaux de moi. J'ai eu ce côté idéologue à un moment donné où j'essaie d'avoir cet islam qu'on nous impose, où tout est dur, tout est interdit. Je suis foncèrement naïf comme Reda, finalement, c'est ce qui me ressemble le plus. Et puis j'ai été torturé dans ma jeunesse, comme le personnage d'Ismaël aussi, à chercher, à comprendre, à en vouloir aux autres. Parce qu'en tant que fils d'immigré, vous êtes paumé, donc vous essayez de trouver des coupables à vos échecs. Donc c'est en ça qu'il me ressemble. C'est vous qui avez commencé ! Mais pour l'amour du ciel Ismaël, dis-moi qu'est-ce qu'on a fait ? Et ben justement, vous avez... L'audace de la pièce, c'est aussi d'oser rire de tout, du dogmatisme, de la victimisation et du racisme ordinaire. Déclaré d'utilité publique, elle est jouée quasi quotidiennement devant des jeunes du primaire et du secondaire. En fait, ils ont fait quoi en fait ? En fait... En fait... On se rend compte que ça leur parle, aux gens, jeunes et moins jeunes. Ça leur parle, c'est un code populaire, donc on n'est pas dans du théâtre, on va dire élitiste. On est dans du théâtre très populaire, au sens noble du terme. Donc ça permet aux gens de comprendre, de rire et de pleurer parce qu'on les piège beaucoup avec la pièce. Je crois que le rôle qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle déconstruit des choses. Ça peut... enfin, pas vraiment changer, mais ça peut changer les esprits. Ça peut montrer une autre vision des choses, de l'interprétation du djihad. Donc, les combats trans-Syrie et tout, on voit ça d'une autre manière. Ça a prouvé que dans le Coran, on n'enseigne pas que des mauvaises choses, aussi des bonnes choses. Que dans le Coran, on ne dit pas d'aller faire la guerre, non. Que c'est des gens qui inventent des choses. Pourtant, se marier, c'est même préconisé dans la religion. D'ailleurs, le prophète disait souvent... Elle s'appelle Valérie ! Aïe ! Ben, c'est vrai que ça n'aide pas, ça. Ah non, ça n'aide pas. On a eu beaucoup de mails de jeunes qui disaient, ouais, je ne voyais pas ça comme ça. Moi aussi, je sortais avec Valérie. Une fille comme Valérie, ma mère ne voulait pas. Ce n'est pas juste ce qu'on dit sur les juifs, ce n'est pas juste machin. Donc, à partir du moment où moi, j'en ai même un seulement qui ressort de là, avec moins d'intolérance ou même avec de l'intolérance finalement, c'est gagné. Optimiste et humaniste impénitent, Ismaël Saïdi rêve désormais de faire voyager sa pièce. Elle sera jouée prochainement en France et aux Pays-Bas, peut-être même au Maroc.